Le sport, le sport et encore le sport, vous le savez mesdames et messieurs, c'est une pratique que beaucoup de personnes aiment bien et surtout les jeunes, les vieux, en tout cas le sport, on l'aime tous et surtout le football qu'on appelle le sport roi. Et il y a quelqu'un à la RTGA qui s'en prenne très bien, je dirais l'une des personnes habilitées à parler sport, c'est Ben Ngoïaveki, j'ai dit déjà bonjour Ben. Bonjour Christian Bossembé, bonjour à vous fidèles téléspectateurs qui aimez la radio télé du groupe l'avenir. Très bien habillé, belle concordance. Merci. On en parle avec vous sur le sport, 4 équipes de la RDC en 8ème des finales des compétitions africaines inter-club de la CAF, qu'est-ce qu'on peut entendre par ça ? Ils ont joué le week-end, quelle est votre appréciation ? Il faut savoir qu'ils étaient au nombre de 4, du côté de la Ligue des champions, nous avons eu le club de Mazembé qui a joué ici à Lubumbashi face au stade malien et en déplacement, il y a le club de El-Hilal qui recevait San Majesté Sangabalinde Wabanzelouniva Santu, les deux représentants congolais en ce qui concerne la Ligue des champions de la CAF et du côté de la Coupe de la Confédération africaine de la CAF. Il y a eu le club de V-Club ainsi que le club de MK, nous étions à la puissance 4, on a baissé d'une puissance car le club de MK n'a pas réussi à pouvoir s'imposer au match retour. Alors que le match allé, le club de MK a sorti le grand jeu, a fait un grand match jusqu'à s'est donné le luxe de pouvoir rater un pénalty alors que le score était de 2 buts à 1. Le pénalty allait certainement donner le point du match nul à l'équipe de MK et à Kinshasa, il aurait dû être favorable pour ces clubs aussi et seulement si. Ils pouvaient faire match nul sans but ou match nul de 1 but partout, le club de MK pouvait se qualifier pour le second tour mais là-bas, ils ont perdu 2 buts à 1 et à domicile, le club de MK a perdu 1 but à 0. C'est le seul et l'unique club qui a été débarqué de la compétition et à la Ligue des champions, il y a le club de Sa Majesté Sangabalinde qui jouait la Ligue des champions mais vu les résultats enregistrés lors de 8e de finale retour, le club de Sangabalinde a été renversé du côté de la Coupe de la Confédération et nous avons 3 clubs, Mazembe continue avec la Ligue des champions et il y a Sangabalinde et l'association sportive Victoria Club qui vont devoir jouer le tour de cadrage du côté de la Coupe de la Confédération africaine de la France. Il faut déjà dire que ça annonce quand même un peu bien si on doit le dire comme ça mais est-ce que lors de ces matchs, Mazembe avait peur lorsque le stade malien avait relu le score ? Il faut savoir que cette saison, Mazembe n'a pas convaincu, Mazembe qui nous a habitué les saisons précédentes à pouvoir remporter les rencontres en déplacement car une équipe capable de pouvoir remporter une compétition inter-club de la CAF doit être à même de pouvoir remporter le match à l'aller et au match retour. Au match allé, si et seulement si on joue à domicile ou en déplacement, on doit être à mesure de pouvoir remporter surtout le match en déplacement car le match en déplacement, nous ne jouons pas devant notre public, nous ne jouons pas dans nos stades, nous jouons à l'étranger. Devant notre public, un public qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, on est à même. Si on a le moral de pouvoir remporter le match, on doit être à même de remporter à domicile aussi. Mais Mazembe cette saison ne nous a pas encore convaincus. Mazembe en déplacement ne remporte pas le match, Mazembe fait les résultats à domicile et surtout dans son stade, devant son public. Et hier, on a vu Mazembe, lors du match allé, d'abord s'il faut parler de cette rencontre-là, Mazembe a commencé par mener deux buts à zéro et s'est fait rattraper au score pour faire deux buts par totem de 90 minutes. Ce n'était pas rassurant. Et hier déjà, on a vu la manière dont le club du stade malien a déballé le jeu. Stade malien a fait son jeu et a réduit la marque. Et Mazembe ne pouvait que paniquer pendant un temps. Mais le dieu du football a été du côté de Mazembe vu que Mazembe a réussi à s'imposer au centre. Qui devrait réussir quand même devant son public. Est-ce qu'on peut dire rapidement que Mazembe est rassurant ? Il rassure un peu ? Non, Mazembe n'est rassurant pas trop, mais nous allons voir le quart de finale. Peut-être que le dieu du football va être encore de son côté. Le dieu du football a aussi une préférence, lorsque le football c'est assez pratique, en allé et au match retour. On voit Mazembe bien jouer, bien négocier le match retour à domicile surtout, et ne pas bien jouer le match allé en déplacement. Ou en déplacement, match retour et autre. Mais cette saison ou en fin de saison, il y a déjà la phase de poule en quart de finale. Si Mazembe veut se rassurer encore plus, il y aura trois adversaires de taille qu'il faut jouer. Et les trois adversaires ne seront pas le moindre. Il faut remporter, négocier les rencontres en déplacement et remporter les rencontres à domicile. Et si, et seulement si, les trois rencontres en déplacement, Mazembe pouvait, ne serait-ce, remporter une ou deux rencontres, de faire match nul, déjà au match retour à domicile, Mazembe va certainement remporter toutes ces rencontres. Alors Sanga Balende, il a été éliminé. Figurez, en fait, ce que je dirais, est-ce que, comment jugez-vous d'abord la prestation de Sanga Balende, qui au départ avait quand même un peu des petites erreurs, et finalement, sa prestation, comment la jugez-vous ? Oui, Sanga Balende a rassuré. Cette saison, Sanga Balende a rassuré, Sanga Balende a joué le jeu. On a vu Sanga Balende lors de l'édition précédente de la Ligue Nationale de Football, précisément dans un championnat de la division 1 et au play-off. Jusqu'à la dernière journée, Sanga Balende a fait douter le grand club, les grandes équipes, à savoir Mazembe et l'ASVita Club, jusqu'à être deuxième derrière Mazembe, à battre Mazembe, à battre l'ASV Club. Il a fallu le faire et il a fallu être Sanga Balende. Sanga Balende a bien joué, Sanga Balende a débuté avec les éliminatoires et autres. Sanga Balende a joué les 32e, 16e de finale. En 8e de finale, Sanga Balende est tombé devant plus fort que soi, à savoir, elle est là, l'habituée de cette compétition, et Sanga Balende a perdu au match à l'aissé à Kinshasa, un but à 0 au terme de 90 minutes, après avoir bien joué, bien négocié sa rencontre, et au match retour, c'est le même score infligé en défaveur de Sanga Balende, en faveur d'elle, il a du Soudan du Sud, du côté du Khartoum. Mais Sanga Balende n'est pas pour autant éliminé de cette compétition, il est éliminé de la Ligue de Champions de la CAF, mais a été renversé du côté de la Coupe de la Confédération Africaine du Football. Sanga Balende va jouer le tour de cadrage. Est-ce qu'a-t-il le moyen de jouer le tour de bis de la CAF ? Oui, je le vois, je le vois bien jouer ces rencontres, et devant tout, 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 tout adversaire. Et Sanga Balende est à même de pouvoir jouer le quart de finale, la phase de poule ne serait-ce cette saison, pour la première fois de son histoire. Il faut aussi savoir que Sanga Balende a joué pour la première fois le huitième de finale depuis sa création, avec maintenant à l'entête de cette équipe, il y a Santos Mutubile, qui vous êtes en train de voir en image, Santos Mutubile a ramené une équipe, une ossature, et veut faire plus qu'un. Alors, est-ce que le Vue Club, on en parle déjà, le Vue Club a fait un exploit, je le parle avec vivacité, parce qu'on a senti la ville de Kinshasa en ébullition, est-ce que vous pensez que le club a-t-il des moyens de se qualifier ? Oui, le club a les moyens de se qualifier pour le quart de finale, et pouvoir jouer une demi-finale ou encore une finale, car on voit combien d'autres qui sont déversés de l'autre côté. Il y a le club qui a été éliminé, Assez Léopard et Delizy, et autres ont été le club que la SV Club a vu jouer la saison dernière en Ligue de Champions de l'IFA, et cette saison, Vue Club, qui n'avait pas réussi à pouvoir être parmi les deux premiers de la Ligue nationale de football dans sa division 1, Vue Club 3e, finaliste de la Ligue de Champions à l'édition précédente, et toutes les équipes qui ont été déversées dans cette compétition vont devoir jouer le grand, et Vue Club figure. Aujourd'hui, parmi les grands clubs d'hier, on a vu la social sportive Victoria Club jouer avec toute la glinta, toute la manita, et l'équipe, l'effectif était là, question de pouvoir chercher premièrement à faire mal à l'adversaire, ils ont marqué le premier but, un deuxième but, avant la pause c'était déjà 2 buts à 0, et après la pause, ils ont encore ajouté 2 buts, pour faire 4 buts à 0, et le but de l'honneur a été marqué par nos amis du Sois-Yland, 4 buts à 1 au terme de 90 minutes, félicitations à eux, et j'espère et j'ose croire que ces clubs-là vont jouer le quart de finale de la Coupe de la Confédération. Alors, parlons Ibenge, pensez-vous qu'ils rassurent toujours ? Oui, Ibenge rassure, car déjà nous l'avons vu lors de la rencontre MK face à l'équipe de Warriors du Nigeria, quand Ibenge était entré, il y a tout le stade qui clamait son nom, tout le stade qui chantait Ibenge coaché, Ibenge coaché, alors que lui était venu pour suivre la rencontre qui opposait le club de MK face à l'équipe de Warriors. Et hier, Ibenge a monté une équipe en titularisant le joueur qui a pris le meilleur dans les entraînements, pendant les séances d'entraînement, à savoir le gardien Lomboto qui, depuis un temps, n'était plus gardien titulaire. On a préféré Liu Kang, mais quand Lomboto a remonté son niveau de jeu, Ibenge a directement vu que ces gardiens ici devaient être titulaires. Et l'édition précédente, on a vu Lomboto jouer le quart de finale de la Coupe de la Ligue 2 championne. Et on a vu la manière dont Guni Kama a joué. Il y a le joueur comme Zadio qui était sur l'heure de jeu, alors que nous connaissons que le 11, le 11 type de Florent Ibenge, il y a un D.O. Kanda et un Louvou Mbundinga qui ont fait banquette pendant les 41 premières minutes et les 15 secondes autres minutes de la deuxième période pour entrer en quasiment fin de match, pour toucher quelques ballons et pouvoir fêter avec les autres la victoire de 4 buts à 1. Et Ibenge a rassuré, il était vraiment confiant et il veut prendre toutes les rencontres match par match, comme il a toujours dit, il avait dit avec le Léopard de la République du Congo. Que ça s'est négocié match par match. Oui, il va négocier match par match. Il n'a pas changé, c'est la théorie d'Ibenge, négocier match par match, jouer match par match et chercher... Il faut dire que ça réussit, ça lui réussit quand même cette théorie. Alors on va terminer avec vous, mais comment jugez-vous l'élimination de MK ? En fait, MK n'a pas sorti les grands jeux, MK n'a pas fait le maximum de son jeu, MK n'a pas réussi à pouvoir écouter les consignes de l'entraîneur parce que l'entraîneur avait dit il ne faut pas jouer le ballon long, il ne faut pas jouer le ballon haut, il faut chercher à construire, mais le joueur n'a pas pu respecter le norme de l'entraîneur, ils n'ont pas pu respecter le consigne, ils ont été hondés du dire de l'entraîneur Bruno Blas, raison pour laquelle ils ont eu deux occasions en première période, mais vu que le consigne n'a pas été respecté, ils n'ont pas bien joué, et en seconde période, ils ont subi ce qu'ils ont eu à subir ces joueurs-là jusqu'à perdre un but à zéro décevantes éliminations alors qu'on croyait cette saison voir l'équipe des MK en quart de finale pour la première de leur histoire et en huitième de finale, ils ont joué pour une première de leur histoire. Mais qu'à cela ne tienne, félicitations à eux, certainement, ils vont du côté de la Coupe du Congo remporter cette saison une troisième Coupe du Congo consécutive et puis chercher à pouvoir rentrer en compétition africaine Interclub de la CAF. Je vous remercie Ben Roy pour toutes les informations sportives. Merci à vous, Christian Besset. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce 12-13. Rappelons les titres. Les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur et de la Sécurité réprochés de n'avoir pas dit toute la vérité sur l'affaire de la tombe Foula-Foula de Maloukou. Le 19 mars dernier, les députés nationales José Makila Soumanda a adressé une motion de défiance contre Evariste Bouchab. Qu'est-ce qui se passe à la société de transport public Transport au Congo Transco ? Un mouvement de grève lancé et suspendu ce même jour a perturbé le transport dans la ville de Kinshasa. Les grévistes revendiquaient entre autres l'augmentation de salaire et la signature de contrat à durée indéterminée. Les ministres des transports ont promis une réponse d'ici à vendredi. Et puis, un nouveau site internet de partage d'informations entre le Burundi, le Rwanda et la RDC. C'est l'agence Info Grand Lac. 16 médias de ce 3 pays de la sous-région font partie de ce projet dans la RTGA Hold. En sport, une prestation réussie pour le tout puissant Mazeme et V-Club hier dimanche 3 mai à Lubumbashi. Le tout puissant Mazeme s'est qualifié pour la phase de groupe de la Ligue de Champions en battant stade malien par 2 buts à 1. Même exploit à Kinshasa pour la SV Club qui s'est imposé face à Royal Léopard de Sosiland en les battant sur le score de 4 buts à 1. Les dauphins noirs attendent leur adversaire pour le tour de cadrage. Et c'est la fin de ce journal coordonné par Abdul Soko. Merci de l'avoir suivi Mbandaka de Yakala. Mbandaka dans la province tel équateur comme partout dans le monde.